ok alors j'ai commencé un petit peu avant j'ai pas un rhubar black carré alcooler j'ai peint les pneus donc je les ai mis sur une petite double face je vais les laisser sécher alors c'est un caoutchouc un peu clair un peu grisâtre mais avec les pigments ça va le faire c'est plutôt sympa donc je mets ça de côté je range le pot de peinture alors pour le coeur du canon et puis les buggy et tout ça on va utiliser le même set qu'on avait utilisé pour le sdkfz avec un petit jeu de couleurs on va on va moins le vieillir que le sdkfz et on va le faire un peu plus neuf entre guillemets ok donc on va d'abord passer on va faire un jeu d'éclaircies donc j'ai fait les trois mélanges déjà c'est des mélanges qui restent de mon sdkfz donc le sombre le milieu et l'éclaircies ok on va commencer par le sombre bon ça aussi je vais ranger ça ça passe ça peut bien ranger c'est sympa ok alors l'aérographe j'ai une petite aiguille là je suis à 0,2 et je suis à 1 bar de pression donc on va on va peindre tout d'abord on va commencer par le corps on va faire les buggy on va faire le fût et puis tout ça ok on va faire un travail de passe au déclaircissement il y a deux trois petites pointes rouges à mettre j'ai vu là sur les photos ça devait être les endroits où il fallait huiler ou je sais pas quoi ok qui est calo il n'y a pas grand chose je vous ai expliqué il n'y a vraiment pas vraiment pas grand chose et pour le l'estrie blanche là je voulais en faire mais finalement puisque je fais un neuf je sais pas si je veux le faire parce que l'estrie blanche se font sur un canon qui est un peu un peu usé tu vois l'estrie blanche c'est le nombre de de chars abattus etc donc ça suppose qu'il a qu'il a qu'il a qu'il était sur le terrain à bout de temps quoi vous ne pouvez pas faire un un canon comme ça tout neuf nickel et puis faire 10 bandes blanches là genre j'ai abattu 10 chars non s'il a abattu 10 chars c'est qu'il est sur le terrain depuis longtemps donc il est usé la bâture a été écaillée etc ok bon alors on commence on y va donc les mister color qui est dilué avec le le timer celui-ci là level leveling timer 400 ok allez on y va 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 alors voilà vous avez vu toutes les pièces sont peintes en gris foncé donc très foncé donc ça c'est la couche d'ombre ok et maintenant on va passer le gris panzer ok alors on va laisser les coins reculer dans cette couleur là justement l'ombre et puis après on éclaircira avec les deux autres couleurs ok donc pour l'instant bon c'est pas mal concernant comme ça en vidéo on voit pas grand chose ça va ça va s'éclaircir après quand je vais faire les quand je vais faire les éclaircissements ok ok alors maintenant on va sortir le panzer et on y va ... 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